Après 8 mois de détention pour appeler à l'insurrection, M. Olivier Boucal, l'inspecteur du Trésor par ailleurs, président du mouvement Gounampe-Dougou, a effectué le retour triomphal à Gounampe devant une foule immense accueillie par ses partisans ce samedi 9 mars 2024. Satisfait de l'accueil, M. Boucal est ému et très joyeux. Écoutons sa première réaction. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que le mouvement et le passé se sont encore davantage renforcés. Olivier Boucal affirme sans réserve que le régime en place lui a fait sa publicité, puisqu'il lui a facilité l'intégration en milieu politique et même au-delà de Gounampe. Je crois qu'ils m'ont fait une publicité gratuitement, puisqu'ils m'ont en tout cas vendu au-delà des murs de Gounampe et au-delà des murs même du Sénégal. Et en pensant en tout cas nous embrigader, au contraire, ils nous ont ouvert d'autres portes. Ses engagements restent inchangés, malgré la séquestration. Vu la mobilisation frappante de la population de Gounampe, qui lui a témoigné de son courage, selon lui, il faut impérativement porter le projet. C'est aujourd'hui que nous sommes plus qu'encore engagés, puisque la population nous a montré, ils ont joué leur partition, c'est à moi maintenant de jouer ma partition. Et je crois que nous allons aller jusqu'au bout de ce projet-là pour le changement qu'il faut au Sénégal. Concernant la loi d'amnestie, Olivier Boucal dit n'avoir pas peur, puisqu'ils ne sont pas demandeurs de cette loi qui d'ailleurs n'est pas dans leur plan. Est-ce que j'ai besoin d'amnestie réellement pour ça ? Moi je n'en ai pas peur et j'ai demandé à aller en procès. Au terme de son intervention, il est revenu sur l'atrocité de la prison, les enseignements qu'il a tirés depuis sa cellule, et le fait que la prison a fait de lui une personne responsable, robuste, puisque c'est un lieu qui façonne la personne, et termine par interpellé ses partisans à redoubler d'efforts pour la campagne électorale, surtout à faire preuve de motivation, de courage, pour porter la candidature de Bassir Djamay Fahi. Lamine Fati Goudam, Kaze Vision TV